Avant, j'ai quelqu'un à vous présenter. Vous la connaissez, Sophie Bérubé. J'ai débattu avec elle. Elle est partie en courant, mais la revoilà au bout de son fil. Je ne suis jamais partie au courant. Je le sais, je le sais. Je suis toujours près de toi, Stéphane. Oui, 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 c'est vrai. D'ailleurs, c'est toujours apprécié. Merci d'être là, Sophie. Ça fait plaisir. Ben oui, ben oui. Et toi, tu étais une des premières à te lever contre toute modification au programme de procréation. C'était à l'époque quand ça avait été annoncé par Barrette. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je te dirais que c'est la première fois que non seulement je donnais une opinion, mais que j'ai été activiste. Oui, c'est ça, exact. Je suis descendue dans la rue, j'ai parlé dans le cornet. Oui. Et contre ce projet de loi-là qui limite l'accès à la sécondation in vitro, je trouve, donc évidemment, je ne suis toujours pas d'accord, mais en plus la façon cavalière dont c'est fait avec l'adoption sauvage, de manière sauvage de cette loi-là, qui fait en sorte que du jour au lendemain, des couples de bonne foi, des payeurs de taxes, qui ont engagé de nombreux frais déjà, parce que ce n'est pas tous les tests qui sont couverts par l'assurance maladie, et qui se sont investis physiquement, émotionnellement, financièrement dans ce processus-là, en pensant que leurs essais en SIV seraient couverts, on parle de 5000 d'achats, et bien du jour au lendemain, en plein milieu du processus, ça lui baille. Oui, mais oui, effectivement, quand on arrête un programme, c'est sûr que ça fait mal, mais est-ce qu'on avait, est-ce que c'est un droit, premièrement, on va partir du début, Sophie, est-ce que c'est un droit d'avoir un enfant? Est-ce que c'est un droit d'avoir un enfant? Non, c'est un privilège. Est-ce que c'est un droit d'avoir la santé? Non, c'est un privilège d'être en santé dans la vie. C'est comme, est-ce que nous, comme société, on privilégie la santé des gens? Oui. Est-ce que nous, comme société, on a un devoir de fournir le plus possible la santé aux gens? Oui. Est-ce que l'infertilité, c'est une maladie? Oui, selon l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que cette maladie est traitable? Oui. Est-ce que, comme société, on devrait faire le choix de donner des traitements, de donner accès à des traitements, de donner accès à tout le monde pour pouvoir pallier à cette maladie qui est l'infertilité? C'est là qu'il y a la trans... ou comment? Bien, écoute, c'est sûr qu'il peut y avoir des abus, puis on garde, je ne sais pas, moi, la fille monoparentale qui n'a pas de job, qui rentre à son quatrième enfant puis qui veut un cinquième enfant, peut-être qu'elle devrait être filtrée. Oui, oui, mais toi, tu parles d'un premier enfant, là, on n'en a pas, là. Mais attends, même un premier, même un deuxième. Pourquoi? Cette loi-là, là... Oui, mais pourquoi on paierait pour un deuxième? On est pauvre au Québec, on est une société pauvre, là. Mais pourquoi, tant qu'à ça, je pense que tu peux être d'accord, moi, pourquoi on paie pour les immigrants? On paie pour les immigrants parce qu'on en a besoin. Oui, mais les immigrants, c'est une crise humanitaire, on a des obligations internationales. Je ne parle pas de la série, là, je te parle même de la personne du français, de l'infertilité qui veut déménager au Québec. OK. On accueille ces gens-là. Oui, oui, il y a des mesures d'accueil, oui. Ben oui, des mesures d'accueil. Mais c'est des êtres humains qui sont... C'est pas une pièce par tête. Mais c'est des... Oui, c'est des êtres humains qui existent déjà, là. Ben oui, mais parfait, mais... Mais pourquoi on forcerait la nature pour en faire d'autres? On en a besoin. Comme société, on a besoin de gens nouveaux, on a besoin de 109. Oui. Là, le taux de natalité est très bas. Là, c'est un problème qui est grandissant, là. Ça touche un couple sur cinq, là. C'est plus comme avant, là. Il y a quelque chose... Je ne sais pas si c'est dans l'air des produits chimiques, dans la pollution. OK. Ce qui fait que c'est un problème qui est grandissant. Et on a besoin de 109, on a besoin de natalité au Québec. Là, si tu me sors l'affaire d'adoption, je vais te dire franchement, écoute, essaie d'adopter, toi, au Québec. C'est long. C'est 10 ans. C'est très long. T'as le temps d'être à retraite. Oui, oui. T'as le temps de l'âge d'avoir d'être grand-mère pour adopter. Mais qu'est-ce qu'il y a, d'après toi? Non, mais Sophie... Excuse-moi, juste te rappeler le coup, parce que là, moi, je sais, tout le monde qui t'écoute, puis toi, en plus, je sais que c'est quoi ta position. Toi, on ne dit pas que c'est ma carte de crédit bonnée. OK. OK. Sauf que ce que je te dis, c'est qu'un enfant, le coût d'un enfant, que ça coûte à peu près, il vit trop, mais 50, 100 000 $, il va te rapporter 10 fois plus. En impôts plus tard. Plus tard, en impôts plus tard. En consommation, oui. C'est un investissement. OK, toi, tu vois ça comme un bien économique. À la limite, oui. C'est sûr que c'est un choix de société. Est-ce que... Voilà. C'est un choix de société. OK, mais là, Sophie, je t'arrête deux secondes. Là, c'est à mon tour, je me dis, OK, c'est un choix de société. C'est vrai ce que tu dis, ça rapporte... Bon, tu vois. Mais là, comme choix, moi, je suis ministre, j'ai 2000 choix à faire, là, dans mon éventail. Moi, je me dis, les soins palliatifs, est-ce que les gens peuvent mourir dignement? Il y a besoin d'argent. La lutte à certaines maladies, on pourrait faire plus. Là, tu es rendu à la 58e mille priorités. Elle, elle veut un petit. Lui, il en veut un. Ils ne sont pas capables. Est-ce qu'on paye pour ça? Là, il y a une échelle, là, à un moment donné. Comment est-ce qu'on fait de choisir? On est pauvre. Bien, est-ce que... Bien, c'est ça, l'affaire, tu sais. Est-ce que... Tu sais, c'est ça, c'est une affaire. Est-ce que je choisis d'investir un milliard dans mon bardier ou je choisis d'investir... Ah, ça, je suis aussi inquiète que toi. ...un million dans l'avenir du Québec. Oui, oui, mais ça, je suis aussi inquiète. Je suis aussi inquiète, toi. On n'aura pas le choix. Oui. On n'aura pas le choix. Mais pourquoi tu dis qu'on n'aura pas le choix? La natalité, là, c'est pas si pire que ça, quand même, là. Bien, parce que, premièrement, le problème de fertilité... Écoute, nos jeunes de 20 ans, là, ils ont des problèmes de fertilité. Oui. Je te dis, c'est un problème qui est là. C'est un problème qui va toucher tellement de gens plus tard, puis qu'on n'aura pas le choix. Puis les gens qui sont nés par FIV, tu penses pas que ces jeunes-là, là, qui vont être des diplômés plus tard, qui vont être des politiciens... Oui. ...qui vont pas tout faire pour que tous les gens aient accès à ça gratuitement. Moi, je peux te garantir que oui. Je pense que c'est un problème qui est voué à évoluer vers qu'on donne l'accès aux gens. Et que la réforme du Dr Barrette, en ce moment, va être vue comme un acte d'abattre. Penses-tu? Oui. Mais là, les femmes se mobilisent pas, là. On vous a vu dans la rue, mais là, c'est comme si on... Ça avait passé entre deux craques. Oui. Les gens infertiles sont taboudes, déjà. OK. Moi, là, je vais te dire... Ça va bien, on est au début du mandat. Regarde, je vais te confier quelque chose. Esco. Oui, Esco. Quand j'ai milité, là, moi, j'étais enceinte. Oui. OK. J'avais pas eu besoin de recours à fertilité. 38 ans, bien chanceuse, tout ça. Finalement, écoute, j'ai fait une fausse couche. Récemment, là. Oui. Mais il y a un an. Oui, oui. Bon, quand on a milité, là, finalement. Oui, oui. Et là, ça fait un an que j'essaye. Puis, écoute, j'essaye. Je te le dis, là, j'essaye pas mal, là. Oui, puis, d'ailleurs... Vous avez vérifié qu'on avait bien fait l'amour, là. Oui. On a essayé. Ça fonctionne pas. OK. Il va y avoir 40 ans bientôt. Est-ce que, là, maintenant, je le vois, c'est ce que c'est que le trouble de s'embarquer là-dedans. Puis, sais-tu quoi? Même si c'est gratuit, là, je suis pas sûre, ça me tente. C'est un acte tellement courageux de s'embarquer là-dedans. Ah oui, oui, puis émotivement, c'est dur, là. Les hormones, les injections, écoute, là, puis les tests, là, t'es dit, « Ah, bien, on sait pas ce que vous avez, mais si on fait tel test, mais tel test coûte 2 000. » Puis là, t'es rendu à 10 000, là, puis t'as même pas essayé encore. C'est pas encore, oui. Fait que c'est tellement courageux de se rendre là, je peux pas croire qu'on donne pas un coup de main de plus. Puis ces gens-là, là, non, ça leur attend pas d'aller sortir dans la rue, sont déjà à bout. C'est ça, exactement. Fait qu'ils iront pas manifester. Toi, tu penses que le ministre en profite, mais les coûts de santé, ils explosent pareil. Puis la population a vieilli. Puis, t'sais, à un moment donné, la machine va craquer. Moi, je sais pas. Moi, je veux même pas mourir au Québec. J'ai peur de mourir ici. Puis ça s'en vient, là. Non, c'est vrai, t'sais, parce que, t'sais, on a un problème de natalité. Qui va s'occuper de nous plus tard? Honnêtement... Ben, on disparaîtra, ma chère Sophie. On disparaîtra. Oui. C'est vrai, mais toi, puis moi, on a pas peur de mourir. C'est ça, notre problème. C'est pour ça qu'on dit toujours ce qu'on pense. Oui. Puis on disparaîtra, puis on deviendra de l'engrais. Puis la cause de Pierre-Carles Péladeau n'aura plus sa raison d'être. Ah, mais moi, je l'aime plus que toi, Pierre-Carles. Ça, c'est un autre sujet. Puis, t'sais, quand tu regardes, pareil, Julie Snyder, il y en a qui le disaient où aujourd'hui, là. Oui. Elle a donné tellement de ça. Puis elle, elle les a payés, hein. J'espère. C'est fréquentation. Ah, t'sais, OK. Ça, là, ce que ça va faire, là, c'est juste les super riches qu'on va faire pour y accéder. Les gens de la classe moyenne, là, oublie ça, là. Tu connais-tu quelqu'un, toi, qui a 5 000 de la classe moyenne, qui a 5 000 pièces dans son fonds, Non, puis moi, Sophie, là, je vais être honnête avec toi, là. Admettons, jeune quarantaine, parce que ça a été un débat, là, la procréation assistée, bon, à 40 ans, j'ai-tu droit à ça? Moi, être dans la jeune quarantaine, là, entre avoir un enfant puis m'acheter un char, je m'acheter un char. Je te dis tout de suite. Ben, écoute, pour avoir un prêt auto, ça va coûter pas mal moins cher. L'autre affaire, là, c'est que le financement direct, là, ça marche plus. Donc, demain matin, le gars qui a déjà, le petit couple, là, qui a investi, énergie, émotion, toutes les quêtes, là, tous sont rendus de se faire implanter, là, demain matin, là, puis, ah, ça marche plus. Il faut qu'il crache 5 000. Et en plus, c'est pas garanti. Non. C'est pas garanti. Et plus tu es vieux, moins tu as garanti de succès. Moins tu as de succès, là, plus tu es vieux, tu le sais, ça. Fait que là, là, tu viens de t'acheter un billet de l'auto à 5 000 piastres. Oublie ça, il n'y a personne qui a cet argent-là. Écoute, moi, j'ai de l'argent, là, puis je te le dis, je n'ai pas cet argent-là. Mais le bottom line, Sophie, là, c'est qu'à un moment donné, là, tu es d'accord un peu avec moi, je ne peux pas croire. Tu sais, la vie nous amène à quelque part, des fois, puis oui, j'aurais aimé avoir des enfants. Qui suis-je pour dire ça? J'en ai eu, tu vas me dire. Mais c'est vrai pareil. Oui. Tu sais, j'aurais aimé ça en avoir d'autres, mais ma blonde a fait des fausses couches, on a perdu un petit, comme toi, tu as fait une fausse couche. Tu sais, la fatalité, à un moment donné, il faut faire avec, non? Oui, sauf qu'on vit dans une société où on ne pond plus comme avant. Là, on vit dans une société polluée, on mange des OGM, peu importe. Que c'est que tu viens de dire, là, toi? On ne pond plus? On ne pond plus comme des poules. Les petites poules, mais ma petite poule brune! On ne pond plus comme avant. Non, mais c'est vrai. Oui. Il y a quelque chose dans notre société. Oui, mais le sperme... Peu importe ce qui arrive, notre pièce qu'on s'impose à la société de performance, c'est devenu un problème qui concerne tout le monde. C'est plus, ah, la pauvre vieille, là-bas, là... Non, 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 t'as raison, Sophie. C'est pas la vieille, mais c'est ça. Fait qu'il faut agir là-dessus. Moi, je suis d'accord que, OK, mettons un troisième enfant, là, calmez-vous, là, payez-le, tu sais. Je suis d'accord, puis je ne suis même pas d'accord que les riches devraient payer. Tu sais, pourquoi? Oui. C'est un enfant, là, que je fais 300 mètres par année. Oui. J'aimerais ça, moi, là. Mais je paye 150 mètres d'impôts par année. Oui. Je vais te dire, franchement, là, si j'ai un problème de fertilité, là, moi, le prendre, là, les trois essais gratuites. Oui, mais Sophie, oui, mais Sophie, j'ai perdu ce que je voulais te dire. Merde, c'était quoi, donc, sapristi? On parlait de poules, là. Ah oui, c'est ça, le sperme. Moi, je veux te parler du sperme. Scientifiquement parlant... C'est toujours inquiétant quand tu... Non, 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 non. Non, scientifiquement parlant, quand tu parles de pollution et tout ça, le sperme humain devient de moins en moins fertile au fil des générations. C'est vrai ce que tu dis. Il y a un problème. Exactement. Ben oui, puis à un moment donné, on va disparaître, ça va être un bon débarras. Ah, OK, OK. Fait que toi, tu te dis... C'est drôle parce qu'il y a Bill Burr. Ça, je sais pas... Ben, tu parles anglais, tu écoutes les affaires anglais sur Internet, là? Oui. Faut aller voir ça. J'écoute beaucoup de films en anglais. Ben, Bill Burr, c'est un stand-up comique. OK. Et lui, il disait une affaire, il dit, là, il n'y a aucun politicien qui a eu le goût de dire la vérité. C'est vrai. C'est ce qu'à maintenant. Moi, j'attends le jour qu'un politicien va arriver. Oui, OK. Tu sais, on va vous régler le problème. Oui, oui. 90 % d'entre vous doivent disparaître. Yes. 80 % of you gotta go. Exactement. Et moi, je vais te dire la vérité. On va se laisser là-dessus parce que là, tu as ton rendez-vous chez l'esthéticienne, là. C'est ça que tu m'as dit. Merci de ta... Mais je veux te laisser là-dessus. Ben non, je peux te jaser une minute de plus. Non, 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 non. C'est même pas... Il y a deux politiciens, moi, je trouve actuellement qui disent la vérité. Philippe Couillard et Justin Trudeau. N'est-ce pas merveilleux? Hé, mais ça, tu me surprends, ça, Justin Trudeau. Pour le moment. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Juste même, je suis curieuse. S'avoir tous les réfugiés, si rien, t'en prendrais combien? J'en prendrais le plus possible. Là, tu vas me dire que c'est une réponse de politiciens. Mais 25 000... Ben 25 000, t'es d'accord? 25 000, j'ai des doutes quant à la capacité en ressources humaines d'accueillir ce monde-là. Mais mettons qu'il y a un programme qui dit qu'on va vous donner 500 piastres par mois, là, si vous en prenez un chez vous, là. Oui, j'en ai déjà pris, moi. J'ai déjà pris des réfugiés rwandais. Moi, j'ai hébergé des rwandais chez moi, dans ma maison, pendant presque une année. J'en avais cinq. J'en avais cinq, mais on était dix dans la maison. Fais-tu une belle expérience? Oui, vraiment, oui. Oui, 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 j'ai adoré, j'ai adoré. Tu l'as fait? Moi, j'ai confiance. Oui. J'ai confiance. Moi, j'y ai pensé un matin. J'y ai pensé un matin. Oui, puis écoute, ça sera un beau milieu, en plus, chez toi, là. Oui, oui, c'est beau, puis en plus, écoute, comme Marie-Claude Lortie l'a dit sur Twitter, ça va amener de la bonne bouffe. Bon, bien, c'est bon. Moi, j'en avais de la bouffe turienne. La bonne bouffe, du mélange comme ça, c'est parfait. Merci, ma chère Sophie. À la prochaine. Hé, s'embrasse Stéphane, puis n'hésite pas. Moi, j'adore ça parler avec toi. Moi aussi. Merci bien, ma chère, là. Bye. Bye, bonne journée. Sophie Bérubé, que l'on peut voir sur plusieurs tribunes, dont TV5, qui, il me semble, fait une émission, il me semble, d'immobilier ou de décoration ou d'art intérieur, là. Puis elle se promène un peu partout sur la planète, la belle Sophie, qui s'est mariée il n'y a pas tellement longtemps et qui est chez l'esthéticienne. Elle est en train de se faire les ongles d'orteils, je pense, actuellement. Bon, alors, vos boîtes vocales tout de suite après la pause. Sous-titrage ST' 501